C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 qui ne marche pas ici, c'est à l'état de venir vérifier, voir qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite et dans ce cas-là, c'est à l'état de prendre des décisions prendre des décisions il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, la primature avait envoyé c'est une grande équipe de contrôleurs, il y a déjà un milieu aussi la primature aussi, c'est parce qu'il fallait vérifier pourquoi l'état devait c'est si etc, 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 ils sont venus, ils ont passé tout leur cas ici, ils ont tout l'hérité si moi j'ai un bien, je prends un exemple, mon téléphone je dois voir s'il est chargé, si j'assez des crédits, ainsi de suite c'est un bien de l'état, l'état il doit gérer son bien parce que l'état n'a pas seulement le rôle de fixer les règles, les normes mais aussi le rôle de contrôler, d'évaluer c'est le rôle de l'état c'est le rôle de l'état et si l'état ne l'est pas c'est sa propre certitude mais on n'en est même pas là on n'en est même pas là cet état, on ne peut pas dire que pour le plus de temps que ce monsieur gère cet hôpital qu'il s'est passé des choses et qu'il a été caché, non je pense qu'il n'y a pas de choses qui sont cachées je pense que cette administration travaille dans la transparence et si l'état contrôle les cueils il trouve qu'il y a un couac l'état a le pouvoir de sanctionner vous reconnaissez à l'état le pouvoir de sanctionner aujourd'hui nous parlons c'est un problème entre des médecins les intergénérats de l'hôpital qui est aussi médecin et un assistant en formation qui a été envoyé par les cliniques l'assistant pour me c'est que l'hôpital nous appelons info mais elle n'a pas suivi l'héarchie de l'hôpital pour poser son problème elle a préféré aller accuser à l'état au tribunal et c'est ça le problème actuel c'est ce que nous voyons c'est ce qui se déroule on ne doit pas commencer à mélanger des choses chercher là où il n'y en a pas parce qu'il y a toujours des prétextes dans les dossiers clairs et restons dans les dossiers il y a toujours des prétextes vous le savez bien il y a toujours des prétextes moi je voudrais savoir parce que comme vous dites que la rumeur circule bien et partout dans le monde d'ailleurs et à l'ère de numérique il faut on entend beaucoup on a entendu dire qu'il y a un jour je ne sais pas si c'est vrai ou faux que le directeur général aurait porté la main sur un membre du gouvernement beaucoup de choses et que voilà je ne sais pas comme c'est là aussi donc il y a les gens préfèrent même dans ce dossier s'il faut suivre les réseaux sociaux on rencontre beaucoup de choses je voulais même que les syndicats de médecins descendent sur le terrain vérifier l'information avant de faire des déclarations j'ai vu l'ordre des médecins venir vérifier mais je n'ai pas vu les syndicats venir vérifier malheureusement on a écouté des discours et en principe ça ne devait pas se passer comme ça ce sont des autorités s'il y a un problème comme vous les journalistes vous êtes bénis sur le terrain acquérir l'information à la source comme ça vous allez avoir la possibilité de dire la réalité malheureusement dans les réseaux sociaux ce n'est plus un problème entre le directeur général qui est un médecin et un assistant qui est en formation c'est devenu un problème entre les indiens et les congolais c'est devenu un problème entre les politiciens finalement on ne se retrouve plus dans ces dossiers par rapport à l'hôpital c'est que la commise ça a permis à l'hôpital de les remettre à la disposition du département pour les dévénements et la lettre a été envoyée j'ai la copie ici et afin que les départements puissent envoyer un autre assistant il vient pour des missions des démoins s'il y a des erreurs on les remet au département c'est ce qui a été fait et là il a été remis à la disposition du département un autre médecin pouvait venir continuer la rotation et faire son travail quand vous parlez du programme je risque de vous relater encore beaucoup des réalités peut-être que vous ne trouvez pas même pas c'est que la fête c'est une faute une faute c'est une faute merci beaucoup j'espère j'espère vous serez vous allez reporter fidèlement ce que nous sommes de malade c'est tout ce qu'il a commis c'est que vous mettez du côté de la vérité du côté de la justice merci 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 Merci.